Bonjour à tous ! L'histoire présentée aujourd'hui par le Monde des Enfants s'intitule Le Corbeau d'Halloween Nous allons à présent débuter l'histoire Mais avant de poursuivre cette vidéo, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rien manquer de toutes nos belles histoires Merci par avance ! Allez c'est parti ! Dans le paisible village de Sorcièreville une effervescence particulière régnait le matin d'Halloween Les rues étaient ornées de lanternes aux couleurs chatoyantes de citrouilles sculptées et de fantômes en papier flottant doucement au vent Les enfants s'étaient réveillés tôt, remplis d'excitation C'était enfin le jour où ils pourraient revêtir leurs costumes les plus extravagants Alice déguisées en fées étincelantes Alice déguisées en fées étincelantes ajustait ses ailes en papier doré tandis que Max se préparait à devenir un courageux pirate des mers Leurs amis se rassemblaient Leurs amis se rassemblaient arborant des costumes de sorcières de chevaliers et de créatures fantastiques Le soir, une grande fête d'Halloween était prévue avec des jeux, des danses et bien sûr une énorme récolte de bonbons Mais malgré toute l'excitation, il y avait un mystère qui planait dans l'air Chaque année, le corbeau énigmatique nommé Corbyn apparaissait à Halloween Personne ne savait pourquoi il ne se montrait que ce jour-là et son regard semblait en savoir long Alors que le soleil se couchait les enfants se préparaient à suivre Corbyn se demandant ce qu'ils découvriraient cette fois-ci À mesure que la nuit tombait sur sorcières-ville le mystérieux Corbyn fit son apparition Il était perché sur une branche observant le village depuis les ombres Ses plumes luisaient d'un noir profond et ses yeux semblaient refléter une lueur mystérieuse Les enfants qui avaient observé sa venue se demandaient pourquoi il n'apparaissait que le soir d'Halloween Il fallait savoir que Corbyn n'était pas un corbeau ordinaire Il était plus grand et plus majestueux que les autres et sa présence apportait toujours une étrange aura au village Les enfants murmuraient entre eux se demandant ce qui poussait Corbyn à apparaître chaque année à cette période Ses ailes s'étirèrent et il s'envola vers le ciel sombre Les enfants étaient intrigués Sentant qu'il y avait quelque chose de spécial à découvrir derrière le mystère de Corbyn Cette année, ils avaient décidé de le suivre secrètement espérant percer l'énigme de son apparition et de son comportement énigmatique Cependant, pourront-ils résoudre le mystère ou trouveront-ils plus de questions encore en suivant le corbeau jusqu'à la forêt sombre ? La nuit tombait et sous le voile d'obscurité les enfants s'étaient aventurés à suivre Corbyn en toute discrétion Il marchait, doucement, faisant attention à ne pas faire de bruit tout en observant le corbeau mystérieux s'éloigner en direction de la forêt sombre Le chemin était sinueux, éclairé par la lueur pâle de la lune Les feuilles craquaient sous les pieds et le vent soufflait doucement, faisant frissonner les arbres Corbyn, quant à lui, semblait déterminé à les emmener quelque part Sa silhouette sombre se dessinait devant la toile nocturne Les enfants savaient qu'ils s'engageaient dans une aventure inconnue Mais l'excitation l'emportait sur la peur Ils avaient confiance en leur intuition qui les poussait à suivre Corbyn Leur esprit était rempli de questions Où les meneurent-ils ? Quels secrets Corbyn cachaient-ils dans les ténèbres de la forêt ? Leurs cœurs battaient à l'unisson avec le vol silencieux du corbeau Prêts à découvrir les mystères qui attendaient dans les ombres Les enfants avaient suivi Corbyn jusqu'à un vieux chien ne creux au cœur de la forêt sombre À la lueur faible de leur lanterne ils découvrirent un étrange creux dans l'arbre À l'intérieur, des toiles d'araignées poussiéreuses entouraient quelque chose de mystérieux Avec précaution, ils récupéraient un vieux grimoire de sorcellerie dont les pages étaient ornées d'illustrations étranges et de runes anciennes Le livre était ouvert à une page marquée d'une plume de corbeau en son centre Les mots étaient calligraphiés en lettres d'or et ils décrivaient un sortilège d'Halloween pour apporter la joie au village Les enfants échangèrent des regards intrigués Ils savaient qu'ils étaient sur le point de percer un secret profondément enfoui Cependant, il était impossible de ne pas ressentir une pointe d'appréhension Car les pouvoirs magiques du grimoire semblaient palpiter Ils commencèrent à lire attentivement les mots du sortilège découvrant les ingrédients nécessaires Une plume de corbeau Une goutte de rose et d'Halloween Une poignée de pétales de fleurs de lune Les étoiles brillaient au-dessus éclairant leur chemin pour cette aventure mystique La décision était prise Ils devaient tenter le sortilège et découvrir quel genre de magie ils pouvaient déclencher Les enfants étaient déterminés à jeter le sortilège Sentant que c'était la clé pour comprendre le mystère de Corbyn et la magie d'Halloween Ils se mirent donc à la recherche des ingrédients Guidés par leurs lanternes Ils collectèrent une plume de Corbyn avec soin Ramassèrent des pétales de fleurs de lune Et attendirent jusqu'à ce que la rosée d'Halloween scintille sur l'herbe A l'ombre du chêne creux Les enfants se rassemblèrent autour du grimoire de sorcellerie Leurs voix vibraient dans l'air nocturne Tandis qu'ils récitaient les mots magiques Une énergie électrique parcourut la forêt Et un vent d'eau sembla chuchoter des secrets anciens Soudain, la magie d'Halloween se déploya Comme une toile d'araignée en pleine croissance Les citrouilles au visage souriant s'illuminèrent Les arbres se mirent à danser avec les ombres des enfants Et les bonbons dans leur sac commençèrent à voler d'eux-mêmes Le village tout entier était empli de joie et de rire Les enfants avaient déclenché un enchantement puissant Qui transforma Sorcièreville en un lieu de merveille et d'excitation La magie d'Halloween était devenue réelle Et ils comprirent que Corbyn était le gardien de cette magie Une créature spéciale chargée de la protéger Intrigués et reconnaissant, ils réalisèrent que cette aventure ne faisait que commencer Et que chaque Halloween à venir serait encore plus extraordinaire Le village de Sorcièreville était désormais le théâtre d'une célébration inoubliable Les citrouilles souriaient et clignotaient, illuminant les rues Les arbres tourmillonnaient dans une danse enchantée Et les bonbons tournoyaient autour des enfants Créant un festival d'Halloween magique Les chants et les rires se mêlaient aux villageois qui dansaient sur la place Les enfants avaient découvert que Corbyn était bien plus qu'un simple corbeau mystérieux Il était le gardien de la magie d'Halloween Un ami de confiance qui les avait guidés vers la découverte de l'enchantement Leur cœur était à présent rempli de gratitude envers le corbeau Et envers cette aventure extraordinaire C'était ainsi que chaque année, à Halloween Les enfants se réunissaient autour du vieux chêne creux Répétant le sortilège pour raviver la magie du village Corbyn restait leur compagnon silencieux Apparaissant toujours à la tombée de la nuit Le mystère de Corbyn avait été résolu Mais l'aventure n'était pas terminée Les enfants savaient que l'Halloween suivant Apporterait de nouveaux mystères et de nouvelles découvertes La magie d'Halloween était désormais entre leurs mains Et ils savaient qu'elle les emmènerait vers de nouveaux horizons de merveille et d'amitié Année après année Et c'est ainsi que se termine cette histoire Je te souhaite une bonne nuit A bientôt